Les nouvelles quotidiennes d'embarque pour le jeudi 4 juin 2020. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Je m'appelle Esther Moellois et voici les nouvelles quotidiennes d'embarque pour le jeudi 4 juin. Ce soir, nous parlerons des repas gratuits disponibles pour les enfants à Waterloo et de nouvelles flambées à Council Bluffs et Storm Lake ainsi qu'un message spécial de Iowa Legal Aid sur ce que vous pouvez faire lorsque votre propriétaire vous dit de quitter votre domicile. Tout d'abord, une mise à jour sur les cas COVID-19. 60 autres personnes ont été testées positives pour un total de 20 012 cas. Il y a eu 6 décès supplémentaires pour un total de 564 cas. Alors que Iowa commence à réouvrir ses portes, il est toujours important pour vous de porter un masque et de pratiquer la distanciation sociale chaque fois que possible. Les écoles de Waterloo poursuivent leur programme de distribution de repas gratuits à emporter jusqu'au 14 août. Les repas sont disponibles pour les enfants de 18 ans et moins, les lundis, mercredis et vendredis. Les heures de distribution sont différentes selon l'emplacement. Vous pouvez trouver la liste des emplacements dans la description ci-dessous. Il y a eu deux nouvelles éclosions dans les usines de Tyson à Council Bluffs et à Storm Lake, Iowa. Le site de Storm Lake a réouvert ses portes le mercredi 3 juin après avoir testé des employés et nettoyé l'usine. 815 cas positifs sont signalés dans les deux usines. Plus de la moitié d'entre eux ne présentent aucun symptôme. Maintenant, la première partie d'un message spécial de Iowa Legal Aid sur ce que vous pouvez faire si on vous demandait de quitter votre maison de location. Bonjour, je m'appelle Alex Konya. Je suis avocat à Iowa Legal Aid. Beaucoup de gens ont peur en ce moment. Nous aurons eu peur aussi si on nous demandait de quitter notre maison. Je suis ici pour vous donner quelques informations pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez faire en cette période difficile. Votre propriétaire ne peut pas vous faire quitter votre domicile. Seul un juge peut décider si vous devez quitter votre domicile. Si votre propriétaire vous a dénoncé, vous obtiendrez des documents auprès du tribunal. Ce document indiquera quand vous devrez vous rendre pour raconter votre histoire au tribunal. Vous pouvez avoir un interprète, mais vous devez en informer le tribunal dès que possible. Prenez des documents, des photos ou des personnes qui peuvent vous aider à raconter votre histoire. Si votre propriétaire veut que vous partiez, il doit vous remettre une lettre. Cela peut dire que vous avez trois jours pour payer le loyer ou sept jours pour régler un problème. La loi stipule que la lettre doit être claire. Il doit vous indiquer. Il doit vous indiquer ce que vous devez faire pour résoudre le problème. Si la lettre est fausse, difficile à comprendre ou demande de l'argent qui n'est pas le loyer, vous pouvez l'utiliser au tribunal pour expliquer votre histoire. De nouvelles lois. De nouvelles lois peuvent vous affecter. Il existe une nouvelle loi qui protège certaines personnes si elles vivent dans des logements publics. The Case Act peut vous protéger jusqu'au 25 juillet 2020 ou parfois plus. Il est difficile de savoir si vous vivez dans une maison liée au gouvernement. Vous pouvez consulter le site web Iowa Legal Aid pour plus d'informations. Cette loi stipule également que votre propriétaire doit vous donner 30 jours pour quitter votre domicile. Si votre propriétaire vous a dit de quitter votre domicile et que vous avez besoin d'aide pour communiquer ou si vous souhaitez appeler Iowa Legal Aid, veuillez appeler la ligne d'assistance d'embarque au numéro 5152160654. C'est tout pour les nouvelles d'aujourd'hui. Nous vous reverrons vendredi pour la deuxième partie de ce message spécial de Iowa Legal Aid. Si vous trouvez nos mises à jour utiles, veuillez cliquer sur s'abonner sur YouTube et veuillez les partager avec vos amis et votre famille. Merci pour votre écoute et bonsoir chez vous. Portez-vous bien. Ciao. Merci. Merci. Merci.